La compo de Blossom sera pas un truc cheesy quoi C'est déjà ça de gagner C'est qu'au moins c'est pas un truc risqué Sur lequel on va se faire surprendre Xell Sadi on connait Ils vont faire un alors Sadi AP Xell Rett Ils vont faire un Yop Feu avec des coups près là Ou des Tannés J'en sais rien Et ça sera l'Upper Mage Ça va comme prévu comme prévu Ossa Upper Eka C'est bien ça Moi j'aime bien Ossa Upper Eka Et pour Blossom c'est une compo Blossom Il y a du Sadi en fait On a un Osa qui a moins 30 époux Donc il est en Aurore Pop non ? Je pense qu'il est en Aurore Pop On a Ward qui joue mode feu classique Pas tant d'esquive que ça d'ailleurs Même l'Osa il a pas d'esquive Après Ossa Moda si tu mets jamais trop d'esquive ça sert à rien Et le Xell joue AP Il y a quand même un petit peu des surprises Est-ce qu'on va pouvoir tanker un Xell en AP ? Je suis pas sûr L'Upper Mage ne joue pas air d'ailleurs L'Upper Mage joue feu également Ah je pense qu'en termes de choix de stuff C'est Blossom qui a gagné Je parle juste des choix de stuff En choix de stuff je pense que Blossom sont mieux Puisqu'on a pas de Forge Lave et tout Alors qu'il y a un Xell en AP Bon au moins on a des boucliers Resmélés c'est déjà bien Et on va bourriner le Yop directement On lui va faire beaucoup de dégâts Parce que ouais on a pas des Res On a pas d'esquive de fou Le Sadi Il y a tellement de panoplie Aurore Pop dans cette game Par contre l'Ossa fait très mal L'Ossa fait très très mal Deltourin là Oh il a pas pu attirer le Yop Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ça fait chier Il a pas pu attirer le Yop du coup Parce que normalement il voulait attirer le Yop Et après les K-Fips allaient enchaîner dessus Je sais pas ce qui s'est passé Pourquoi il a pas pu attirer le Yop ? C'est quoi le problème ? Il a passé trop vite son tour avec ? Je sais pas c'est bizarre Ça fait chier Parce que son tour il était bien Mais là c'est bizarre On va faire avec Tant pis tant pis Je pense que c'est un peu grave Mais on va faire avec Ah ouais du coup en termes de choix de stuff Je pense que Blossom sont mieux Parce que le Xell en AP Il devrait pouvoir carry cette game moi je pense On a pas de Forge Lave On a des boucliers resmêlés C'est déjà bien Il est manqué un porté pour l'attirance Ok Bah du coup il aurait du Après il avait des PM pour aller là Ouais il a du misplay C'est pas trop grave normalement Mais c'est dommage que les K-Fips Pourraient pu éroder directement Le Yop il a eu quel élément ? D'ailleurs on l'a pas dit Le Yop il est feu Peut-être Je pense qu'il est feu oui Pas sûr à 100% Mais je pense qu'il est feu Il joue en marteau possédé Stalak Et ouais du coup on a pas tant d'esquive que ça Mais tant mieux Alors oui en vrai on a pas perdu totalement en stuff Parce qu'au moins on a pas mis de l'esquive PA pour rien Parce que le Xalor joue pas en retrait PA On a pas mis d'esquive PA donc Et en vrai y'a pas que du négatif Y'a pas que du négatif en réalité Alors du coup ça fait un peu chier Parce qu'ils auraient pu attirer le Yop ici Ça aurait été trop bien Tant pis il va falloir s'adapter J'espère qu'ils seront pas trop titrés A cause de ce misplay Petit Odora j'aime bien l'Odora Pour rusher dans cette game Il faut peut-être aller tuer la surpuissante Non on va aller rusher quelqu'un d'autre On va aller sur le Xalor plutôt Lui mettre un Miaouche On va changer de focus Mais le Osamodas full multi-éléments là Qui spam invoque Ça peut être sympa dans ce combat L'Astra de Sauré J'ai quand même l'impression Que c'est quand même de taper fort Puisque Osa AP Après ils ont deux persos feu Donc ils peuvent soigner Mais bon Double épée destructrice Ça fait une zone La puissance sur le Xalor prévisible Puisque c'est lui qui va faire très mal Ça fait trop peur un Xalor AP Même si on avait gagné Qu'un Xalor au repos La dernière fois On peut le refaire Mais je trouve ça broken Donc on verra Bon la dernière fois J'avais dit que c'était broken On avait réussi à passer au dessus Donc à voir Là je sais pas ce que Ragacho va faire Mais en plus Il peut pas mettre l'état pesanteur Sur un allié Donc je sais pas trop Ce qu'il va pouvoir faire là Peut-être mettre du debuff Puis il a qu'un PM restant Obligé de traverser Ça lag Je pense qu'il a mis Ok lance flamme Sorry pour le petit bug Il va lui faire du retrait PA C'est bien tenté Ça passera à moins 0 Et bé Alors il met son complice là C'est un peu étrange Parce qu'il aurait pu se mettre Entre le Sadi Et euh Tu sais là Il aurait pu se mettre là Enfin les télé frag Il préfère mettre un complice Pourquoi pas Pourquoi pas En tout cas L'Ekafi va se faire atomiser Il y a une zone gla S'il veut Mais je pense qu'il va préparer Un tour 2 Ça sent bon pour Blossom Moi je vais pas te mentir Ça sent bon pour Blossom Sans l'optimis Split Cookie Par contre à voir Mais là Ce start Il est pas bon pour nous Simmer Bowbow pour le Prime Merci Bon après ça peut vite S'inverser aussi en réalité On aura le retour d'Odora Mais on a On manque un peu d'outils Pour remettre L'état pesanteur et tout On a un bouffe tout châtain Mais tu vois ce que je veux dire On va spammer les corbons Et mettre un dragonnet rouge Sûrement Non même pas On va mettre un crapaud verdoyant Non Alors je sais pas trop Ce qu'il fait La poison cinglant Il fait des équilibres baissières Il met un Tofu doré On va le piqûre Et on va essayer de ramener Le Xelor vers l'équipe Ok Oh ça tape tellement fort Apparemment que le Tofu Il a tapé 620 C'est pas mal Il y a le bouffe tout Qui va Apparemment que le Xelor Se fait atomise en vrai C'est pas mal Le Tofu a fait tellement de dégâts On va virer l'overlay On verra mieux Hop Mais le Tofu Il a tapé 600 Pas mal Ce petit changement de focus Là sur le Xelor Bon le Xelor Il a 1 milliard d'états infectés Moins 5 PM On a quand même 90 esquives Mais apparemment ça sert à rien Le problème c'est que les gars Philippe il va être en négatif 2 PM Parce qu'il va avoir le retour de Dora Mais la game va se jouer La game va se jouer sur ce tour 2 les gars Je vous le dis très clairement C'est soit le Xelor Il rejoue Il tue quelqu'un quasiment sûr Soit bah il meurt Donc bah il est mort Hein lol Mais là il s'est bien placé Ça dit son tour Il est bien Parce que les Kflips Je sais même pas comment il touche le Xelor Sérieux En vrai de vrai Faut qu'il fasse genre Craps Entre-chafflement C'est un peu galère Limite faudra peut-être mettre un Thor Je sais pas combien de retrait PA il a Ouais on a pas de chance Sur l'esquive là dessus Ouais après on a pas On a pas d'esquive Mais bon Surtout sur le retrait PM Là on a pris beaucoup Alors qu'on avait quand même 90 On avait quand même 90 On avait quand même 90 Alors la petite Ouais bon Là ils ont tous 0 PM Putain l'Upermage il a 6 PA Si vous êtes merde Non c'est un bug Daphil Ah si il a le retour de flou Il a flou Plus Foll Ok ouais je crois que c'est ça Putain il a moins 5 PM Les Kflips Ah bah là tu bougeras pas Il peut faire un autre char S'il veut Mais pour toucher le Xelor C'est galère Est-ce qu'il faut mettre un Thor Moi mon truc c'était Craps ici Qui va mettre un Thor Mais il va pas mettre le Xelor Dans le Thor Mais j'allais dire Craps feulement Et Enfin Craps entre chat feulement On va tuer la gonflable Esprit félin sur l'Upermage Mais il joue feu Il a pas esprit félin Quand tu joues feu T'as coussiné Ouais j'avoue il aurait pu coussiné Plus entre champs en vrai Il aurait pu faire ça Mais bon faut quand même Qu'il se protège Il a pas Thor Parce que là il sait Il s'est soigné quand même bien Avec le Misty Gris Bon le chaton ponte Il l'a mis Mais il a rien à soigner avec Bon du coup C'est l'oreille qui joue Un peu défensif Ça part un peu dans tous les sens Cette game Je dirais que Blossom C'est encore mieux Franchement Je sais pas comment Ragachou va faire Pour gêner le tour du Xelor Parce que même s'il le debuff Une fois c'est pas assez Il va quand même forcer Une vertu sur le hop C'est pas mal Coup de possédé Ça va Ça joue défensif De deux côtés De toute façon c'est le tour du Xelor Qui est important Bah il a tort Mais il a pas tort Sur le Xelor Donc c'est ça que je disais Ah parce que j'ai dit Il a pas tort Ok le chat qui fait des blagues Ok c'est marrant Alors il va pouvoir débuff Le Xelor Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre En vrai C'est un peu galère Tout le monde a 0 PM Le Seida Qui a un impact de fou Est-ce qu'il y a peut-être La folle à tuer aussi Et le Xelor lui A faire un tour de fou furieux Il tue quasiment quelqu'un Là les gars Xelor AP C'est un petit peu fort Il va peut-être tenter L'état pesanteur Pour le gêner Non c'est du débuff Double débuff Pour virer la puissance C'est pas mal C'est pas mal En plus il débuff la vertu aussi C'est un très bon tour De ragacho je pense Il débuff la vertu Plus la puissance Du coup le Xelor Va quand même faire Un peu moins chier le monde Il va quand même taper très fort Mais ça devrait être encaissable C'est vrai qu'il pourra pas mettre de glas Je pense que Dweeps il va essayer de jouer Pour le tour 3 Je sais pas Parce que c'est vrai qu'il a pas le glas Ce tour Donc il pourra pas faire Un tour ultra clutch Mais là je pense qu'il va se barrer Et il va essayer de se dire Vas-y tour 3 Je reviens Et j'essaie de fumer quelqu'un Ouais ça m'a l'air d'être parti Pour ça là Ils vont peut-être changer de focus Sur le Sadi du coup Ouais tu vois Il charge des clés Psydre et tout C'est vraiment qu'il veut jouer Pour le tour 3 Il va re-TP Voilà Bon bah là Le message est passé Il faut changer de focus Il faut aller sur le Sadi Ou le Yop Mais là déjà je pense qu'on va tuer la folle De toute façon Solary ils ont littéralement Tous 0 PM Je vous le dis très franchement Il n'y en a pas un qui a bougé Sur ce tour C'est vrai que le Sadi Je sais pas combien il y a de retrait PM il a le Sadi Bah il a beaucoup de retrait Mais est-ce qu'il a tant que ça Il a beaucoup quand même Je pense qu'il a l'air d'être En volcane cubiste Plus la panne au terre R On va tuer cette folle Combat intéressant en tout cas C'est vraiment très tendu Les deux équipes peuvent complètement l'emporter Mais c'est Saïda On sent qu'il casse bien les couilles Comme d'abord C'est un Sadi après Et Twips qui va revenir Pour faire un gros tour Un gros tour 3 Est-ce qu'il a un Nébuleux ? Non je pense pas On n'en a pas de Nébuleux Mais encore une fois Un Xelor AP En Crocobur Capgeach J'aime bien ce petit Osamodas Multi aussi là Mais beaucoup de dégâts Apparemment ça fait quand même chier Le fail du tour 1 Parce que ça aurait peut-être changé quelque chose Bon apparemment après Il faut se dire que Focus le Xelor C'est quand même mieux Que de focus le C'était quoi le Yop au début je crois Parce que si on tue le Xelor On a quand même cette impression Que Imaginons on trade kill Le Xelor contre Je sais pas moi L'Ekaflip On gagne après Non je sais pas En vrai pas sûr Pas sûr non plus Parce qu'il y a un Sadi A voir à voir On en est encore loin Là pour l'instant On a surtout clean les invoques On essaie de tuer la Synchro On réfléchit pas mal On va tous avoir 0 PM là Je vais pas vous mentir Ah il y a toute la planète Qui est infectée Je laisse Salida Qui a un impact De fou furieux Mais il y a beaucoup de zones Après Mais bon en même temps Comment tu veux Ne pas faire de zones Dans ce genre de combat C'est compliqué On s'harcelante Est-ce qu'il a un Domacuro Je pense pas Non C'est pas une game Domacuro Là ça se voit C'est une game Qui doit aller vite Et elle va vite La game Il y a pas de quoi Bloquer la prémonition Clairement La prémonition Impossible à bloquer Parce que c'est vrai Que si on la bloque La prémonition L'Exalor serait peut-être Un peu embêté Là c'est Bonne chance à toi Enfin Elle est pas impossible La bloquer Mais alors pour trouver Un tour pour bloquer La prémonition Ça va être compliqué Faudrait que Ragaccio Arrive à attirer L'IOP Sur la prémonition Avec un état pesanteur Franchement c'est pas facile C'est vraiment pas simple À faire Et attends Il a 3 PM apparemment C'est un bug Ou c'est normal Parce que quand tu le vois A 3 PM Tu te dis Ça doit être bugué Non Apparemment il a vraiment 3 PM Bah écoute Benef Ah mais il s'est fait Débuff C'est qui qu'il a Débuff son Ah c'est Dragonet Le Dragonet lui a Débuff l'apaisant Du coup il a 3 PM Ok pas mal Alors on va aller roder Le Sadi je pense Voilà nickel On érode le Sadi Alors comment on fait Parce que si le Xzaleur Revient Là au tour 3 Il va faire trop de dégâts Autant le tour d'avant C'était pas trop grave Mais là ce tour là Il va faire trop Trop de dégâts Bon au moins il a plus la puissance C'est déjà bien Il a pas de Divine non plus Mais là en plus Il va proc son Vulbis En plus le pire C'est que maintenant Qu'il est setup comme ça Il va pouvoir revenir là-bas En fait il peut faire un gros tour Et revenir en bas Et s'il arrive à faire ça On est trop dans la merde On va peut-être faire un duel là Il y a une odeur de duel quand même Non pas encore Non pas encore de duel apparemment Bon Lyop qui tape que dalle En plus il allait taper au cac Avec son stalak Donc là il faudrait réussir A bloquer la Primo Bonne chance à lui Avec 3 PM en plus Le mieux c'est peut-être de Tant pis Et bourriner le stadida Parce que là je sais pas Comment il va faire Bon après je pense pas Que le Enfin en vrai je l'allais dire Je pense pas que le Xelor fasse un kill Mais en vrai c'est possible que si C'est possible qu'il fasse un kill C'est Non en vrai je pense pas On a des raids et tout Mais comment tu veux qu'il pesanteur Les mecs ils disent Il pesanteur la roulette Comment tu veux qu'il pesanteur la roulette frère Il peut pas pesanteur un allié C'est pour ça que je te dis qu'il peut pas Donc là on va essayer de le tacler avec le gardien Il devrait être taclé quand même par le gardien je pense Enfin je suis même pas sûr mais Enfin un petit aller retour Il est pas taclé apparemment Je sais pas trop si c'est un bug Daphine Non je pense pas il doit pas être taclé Il va exploser quelqu'un le Xelor Et il va pouvoir Rambo en plus Alors sur qui il décide d'aller On va sur l'Ossa plutôt Ouais j'ai l'impression que ça va être l'Ossa la petite pendule On va le détruire cette Osamona C'est bien joué en plus ça va prendre le téléfrag avec l'arbre Plus ça y'a pas besoin de remettre de complices Heureusement qu'il y a un petit bouclier Aniris qui fait du bien Mais là y'a un gla qui part à 1200 Voilà le gla, la crocobure 1300 points de vie Et il peut s'échapper C'est pour ça que je disais que c'est un gros problème Puisque en fait s'il s'échappe pas On est bien Parce qu'en soi on est bien On pourrait fumer le Xelor et quasiment le tuer Mais là vu qu'il s'échappe Bonne chance à nous Xelor AP c'est vraiment très fort Là il est bien joué en plus On va éliminer l'arbre On a le dragonnet pour soigner un petit peu Un tandem animal Ça va être compliqué On va essayer d'éliminer tous les arbres Carrément La petite fusion pour tanker le plus possible À mon avis il pouvait pas faire Il pouvait pas mettre la synchro sur la Primo Et tout c'était pas possible Y'avait pas les PA et tout je pense Parce que si Enfin j'y crois pas trop C'est peut-être possible si t'as 10 minutes pour réfléchir autour Mais à mon avis non Alors on va aller taper un peu tout le monde Mais là ça s'est tendu En vrai de vrai Le Sadi va pas tuer l'Ossa Et l'Ekaflip pourra full soigner l'Ossa Avec genre Chance d'Eka et tout C'est pas fini hein Franchement c'est pas fini hein Avec une invoque Mais comment tu veux qu'il bloque la Primo avec une invoque Il peut pas aller t'apesanteur son invoque à lui Ah le Sayida qui fait beaucoup de retrait PM On va aller protéger cet Osamodas Le chaton a pas été tué Donc il va pouvoir soigner un peu Quoique la sacrifiée va peut-être se débarrasser du chaton C'est possible Je sais pas si la sacrifiée tape l'Ossa ou le chaton Ou peut-être quelqu'un d'autre Mais ça va aller sur l'Ossa En vrai je sais pas si c'est rentable Parce que sa mêle est infectée Mais le chaton qui se fait pas tuer Il va soigner plus A part si le chaton meurt avec eux Non Allez Khafib qui a encore une fois que dalle de PM Pourtant il a 80 d'esquive Un peu plus même Et non on sent quand même que ça peut s'inverser Parce qu'on sait très bien que le Sani peut vite crever Et le Xalor aussi Maintenant la question c'est Bah il faut garder l'Ossa Modas en vie Parce qu'il est important à garder en vie Ce Tossa En plus en vrai Je crois et je rigole même pas C'est l'Ossa Modas qui fait le plus de dégâts chez Solari Comme d'habitude en fait L'Ossa Modas qui est la classe qui fait le plus de damage Avec toutes ses invoques Est-ce qu'on a le contre-coup de dispo ? Je crois qu'on a le contre-coup Mais est-ce qu'on doit contre-coup plus chance d'écart Ou utiliser que l'un des deux ? Allez bonne étoile La petite Sengal Le Thor Et on a passé avec des PA Donc j'ai pas trop compris En plus on a pas mis de contre-coup Non il avait pas le contre-coup Ok il l'avait utilisé avant Ok ok Alors est-ce qu'ils peuvent tuer l'Ossa Modas ? Je suis pas sûr non plus Parce que le Xalor il aura pas le glace tour là L'hypermash peut soigner aussi Mais c'est dommage qu'il a quand même passé avec des PA Il me semble qu'il a passé avec quelques PA Le Yop qui va aller Coup pour coup son allié Et on va duel ok Le duel j'aime bien Duel c'est vraiment très fort Ça fait plusieurs Yop que je vois ce soir Et les Yop Cari Puisque duel est un sort qui Bah détruit une game en fait Comme là c'est le cas C'est plutôt pas mal ce qu'ils font Alors je sais pas si le Xalor peut tuer l'Ossa Modas Parce qu'il a pas le glace Je sais pas trop Dans tous les cas L'hypermash peut pas faire grand chose pour son Ossa Et le Yop est invulnérable aux dégâts à distance La comète Est-ce qu'il joue sur Tretmore Unique ? Mais est-ce qu'il a la portée au moins Tretmore Unique là ? Oh là elle a portée Tretmore Unique Un Ragazzo qui fait quand même un très bon tour Sans qu'il avait 0 PM Il fait son maximum quoi C'est un très bon tour en vrai Le gardien élémentaire qui peut aller taper un petit peu En tout cas ce l'heure il se débarrasse de beaucoup d'invoques Alors le Xalor qui peut revenir avec un rollback c'est ça ? Ah le tour était très bon En vrai on a encore la chance des cas Il y a un truc à faire La petite pendule pour revenir C'est bien vu Mais il fera pas un gros tour 4 Il fera un gros tour 5 De toute façon Twips il va jouer autour de ses tours de glas Et là il a pas de glas Donc il va revenir vers le bas Très bien Mais là de toute façon on va aller sur le Sadi On va clairement aller sur ce Sadi là Il faudra tenir pour le tour 5 Mais on pourra peut-être faire chance des 40 Allez Cookie il faut réussir à faire un tour correct Mais il a pas masse PM En plus il y a le coup pour coup qui est un peu relou C'est bien ça l'envol qu'il l'a soigné avec la bonne étoile On met le bouffe-toi albino C'est ce qu'on peut taper un petit peu là On voit que le combat est tendu En vrai c'est broken Parce que grâce au coup pour coup du Yop Ça soigne l'ossa avec la bonne étoile C'est une dinguerie pour nous ça Bon par contre dommage Du coup il a poussé Donc le bouffe-toi peut pas taper Mais c'est pas très grave Il aurait pas tapé très fort ce bouffe-toi Franchement c'est pas trop grave Le principal c'est Cookie est repassé full vita Mais attention hein Parce que le Xelor peut très bien changer de focus Et aller sur l'Ekaflip à tout moment Vraiment Il peut changer de focus Je pense pas qu'il ira sur l'Upermage Parce que l'Upermage va être pesanteur Quoi qu'il sera plus pesanteur à ce moment là de la partie Non il sera plus pesanteur à ce moment là Mais Il peut changer de focus quoi Faut faire attention à ça A part taper une fois le Sadi Nickel On encercle le Sadi Et le crapaud On a éliminé tous les invoques du Sadi Enfin Il reste plus qu'une surpuissante Il n'y a aucun arbre Vraiment du très bon travail de Solari là dessus C'est vraiment le clean invoque Il est colossal T'imagines On est tour 5 Il n'y a pas un arbre sur le terrain Alors qu'en plus il y a quand même Xelor Iop et tout C'est vraiment du bon boulot L'Osamodas multi-éléments Qui fonctionne assez bien Moi j'aime bien Bon il nous reste la chance d'Ekaflip Mais là on sait très bien que Twips il a un très gros tour 5 à venir Et encore une fois ça va être difficile à counter quoi Alors on va essayer de se très envers le bas pour le Sadi On kite, on kite C'est vrai que la map ne nous arrange pas trop Mais bon ça fait partie du jeu Clairement Il a combien de PM l'Ekaflip ce tour ? Ça va il a des PM ce tour L'Ekaflip qui a quelques PM Il faut faire gaffe Parce que là le Xel il peut menacer d'un kill A tout moment il peut quasiment tuer quelqu'un Ça on le sait Il n'y a pas vraiment moyen de le contrer C'est le petit problème de notre compo C'est que Ouais pour contrer le Xelor il n'y a pas grand chose Ouais retour d'Odora C'est vrai que c'est pas très grave Parce que l'Odora tu peux le compenser avec un Kraps par exemple Est-ce qu'il va falloir claquer la chance d'Eka là ? Est-ce qu'il a la fusion Bouffetou lui ? Non il n'a pas la fusion Bouffetou je crois On va aller tuer la surpuissante je crois Ah non on va passer vers le bas très bien On ne tue pas la surpuissante On va libérer l'Upermage On va peut-être essayer d'aller pesanteur le Xelor là Ça peut être pas mal ça Ouais ouais Je pense que là le call c'est clairement Ragacho ta mission c'est d'aller pesanteur ce Xelor Comme ça il ne pourra pas taper sur Lossa ni l'Ekaflip Il y a un truc que je n'aime pas trop par contre C'est qu'on est vraiment trop split là Lossa est loin Après il peut revenir avec Envol Mais quand même il est vachement loin Attention parce que Ragacho peut quasiment tuer aussi Je rigole pas Ragacho sur un full tour C'est quasiment un kill qui peut être proposé Donc je pense qu'il va pesanteur Mais ne pas sous-estimer les dégâts de Ragacho D'autant plus que le Yop ne peut pas bon Le Yop ne peut pas bon Il est pesanteur parce qu'il a le retour du duel Donc là on va aller taper Lekaflip Et là c'est peut-être le tournant du lagame Est-ce qu'on tente un kill pour Ragacho ? Est-ce que plutôt on joue safe avec l'état pesanteur ? Franchement il y a un kill qui est quasiment possible Moi j'y crois Allez on a 13 PA C'est pas mal 13 PA pour le coup Contre une team Xelor-Sadi Est-ce qu'il peut tuer le Xelor ? Est-ce que peut-être il faut tuer le Sadi ? Je pense que c'est peut-être plus dur le Sadi Allez Ragacho on va regarder Il hésite hein Il hésite Il va quand même être l'état pesanteur On va quand même faire beaucoup de dégâts On va faire un peu des deux Parce que franchement il tape fort Il va quand même être l'état pesanteur Mais il va taper très fort aussi Est-ce qu'il aurait tué s'il avait all-in ? Je pense pas Je pense qu'il a fait le bon choix raisonnable Même s'il avait all-in il aurait pas fait le kill Donc je pense que c'est bien ce que fait Ragacho là-dessus 1000 HP Et là c'est peut-être Solari qui reprend le dessus Parce qu'on a vraiment bien clean le jeu du Sadi Et euh Ok Bouclier temporel D'utiliser Je suis curieux de voir comment il va utiliser ce bouclier temporel J'ai quand même l'impression que c'est un bouclier temporel un peu crise On va se booster encore une fois Anopea Il peut pas trop s'échapper ce Xelor Il va rester dans le coin La Crocobure qui va éliminer le gardien On a Cookie qui est un peu loin dans la game Ouais non le ragacho qui nous fait une game Vraiment encore une fois Sur son hypermage Il est mais irréprochable C'est vraiment insane Alors il y a peut-être Peut-être au début il avait fait un misplay Non je sais plus Non je crois pas que ce soit lui qui avait fait des misplays On va piqûre le crapaud Est-ce qu'il peut taper le Xelor d'ici le crapaud ? Il va tout faire pour en tout cas On va mettre un max de fouet Oh là là regardez moi ça Je crois que la technologie Oh si il fait le kill Si le kill est pris grâce à ce crapaud Non il pourra pas tuer Mais le tour est vraiment stylé Parce qu'il va pousser le crapaud avec son tofu Et il me semble que le crapaud va quand même pouvoir taper 2-3 fois Donc ça peut te faire très mal Voilà il va pousser le crapaud Et le crapaud peut taper 3 fois Quel tour de Cookie encore une fois On est vraiment sur le top niveau On est sur une game de top niveau Même pour Blossom Blossom et Solire On est vraiment sur le top niveau d'Andofus alors qu'il est Il y a quand même le bouclier temporel qui va faire chier le crapaud Mais il peut quand même taper 3 fois C'est très bien joué Et il reste seulement 500 points de vie sur Xelor Si on tue le Xelor pour le coup ça doit être une game je pense En tout cas un très bon tour de Samodas Son crapaud il était genre là-bas Il a fait toute la map Ragacho qui est vraiment bien dans la game Et la très bonne nouvelle c'est ce que je disais C'est que le Saïda il a plus de jeu Il a plus beaucoup d'invoques Là il vient de remettre une gonflable mais c'est tout La ronde s'appesante qui passera à moins 3 PM La ronde spara On esquisse Je crois qu'il a 0 PM affiché donc il peut pas en perdre plus Est-ce que Warport type peut faire le kill Il y a la gonflable qui va soigner On peut taper avec l'engrappeuse On peut taper avec Feulement Est-ce qu'il y a un Ivoir bientôt Et l'Ivoir est dans 2 attaques Est-ce qu'on... Non on joue pas Roux de la Fortune C'est vrai qu'on joue pas Roux de la Fortune Le Xelor a quand même 40% feu Est-ce que la surpistante peut lui retirer des PM ? Il peut retirer 1 PM là sur puits 1 PM ok Il a combien de PM là ? Il a 2 PM En plus il n'a pas beaucoup de portée Donc à mon avis il ne peut pas tuer Attention hein Parce que si ce Xelor rejoue Après en vrai Ragacho peut pesanteur le Xelor tous les tours Piège élémentaire les gars c'est tous les tours A part si ça est ténère Mais je crois pas Donc on va décider de plutôt reculer Lyop Pour pas qu'il puisse sauver son Xelor Là c'est complètement le call de la part de Solary C'est reculer Lyop Comme ça il ne peut pas vertue son Xelor Et Ragacho devrait pouvoir faire le kill Ça peut être un call très intéressant On va même tenter du retrait PM Moins de PM Mais ça peut être clutch hein C'est moins de PM Ça peut être très très clutch Il me semble qu'il n'y a pas d'ébène par contre Non mais je pense que c'est le... Je pense que là encore une fois Le choix de Warportail c'est le choix de la sagesse Parce qu'il aurait pu tenter le kill Mais tu vois ça aurait joué sur les crits S'il fait pas des bons jets ça passe pas Là avec ce tour là je pense que Quoi qu'il fasse Lyop tu vois Il s'est fait outplay en fait C'est la définition de l'outplay Il peut rien faire pour sauver son Xelor Après il peut faire d'autres choses mais Je pense que c'est un bon tour en vrai Parce que tout ce qu'il peut faire c'est all-in l'Ekaflip Mais l'Ekaflip bah il va pas mourir tout de suite Et là Ragacho il ne peut pas ne pas tuer le Xelor Donc il va tuer le Xelor Franchement il est le tu facile là Attention au bouclier temporel Mais il me semble pas que le bouclier temporel Recule l'Upermache trop loin Donc on va voir ça tout de suite Non le bouclier temporel n'est pas très gênant Et on va prendre le kill avec Lance Solaire Oui c'est un double crit qui passe Et normalement c'est game Et bah cette game elle était vraiment de haut niveau Il y a eu des petits missplay mais C'est pas parce qu'il y a des missplay que ça joue mal Parce que là franchement gros il y a eu des En fait il y a eu des décisions Tu vois que c'est des bons joueurs Tu vois les décisions à des moments où genre l'Ekaflip il est là Il décide de pousser l'Upermache vers le bas Pour qu'il puisse Tu vois c'est de l'anticipation de fou L'Ekaflip il avait tout prévu Worldportail il avait prévu le fait qu'il faut aller pesanteur le mec et tout Et puis pareil pour Blossom Ils ont anticipé des trucs à l'avance avec l'Org Xelor Donc ouais non vraiment Cookie il a fait un petit missplay sur Montourin Mais on lui en veut pas trop Quand on voit le reste Y'a pas de problème Et là la bonne nouvelle c'est que le Seida il est déjà très low HP Et on peut enchaîner là dessus Et comme je vous le disais le fait qu'on écline les arbres Régulièrement dans la game Voir des replays là C'est un impact de fou Le Seida il a En fait il a eu un très C'est bizarre parce que normalement c'est l'inverse Normalement c'est l'inverse Les Seida en early game ils font pas grand chose Et en late game ils carry Là c'est l'inverse Le Seida en early il a carry de fou Parce qu'il a mis un full infecté Et en mid game late game Il a pas fait grand chose tu vois Donc ils ont réussi à inverser les rôles Et le Bouffetou qui tape très fort J'ai vraiment kiffé cet Ossamodas AP dans ce combat L'Ossamodas qui pouvait jouer avec toutes les invocations J'ai vraiment kiffé Très très bon call dans ce combat Le mode Orpope qui a vraiment fait le taf Regarde moi ça Toutes les invocs tapent super fort L'Ossamodas va quasiment tuer le Sadi Il va lui rester genre 300 points de J un peu plus Et ça quitte Ça quitte Et dis toi qu'il nous reste encore la chance des cas Maintenant une game bien maîtrisée Et l'Ossamodas qui gagne une nouvelle fois La classe Ossamodas qui une nouvelle fois Gagne hein C'est Et encore une fois un Xelor AP Et à chaque fois je suis en mode Vas-y Xelor AP Ça fait peur C'est très fort et tout Et à chaque fois ils perdent Bon à chaque fois ça fait deux fois C'est pas non plus Ça fait pas 40 combats non plus Mais Et Et